... Il est hors de question que l'antenne du programme élargie de vaccination peuvent qu'y quitte, recours aux structures extérieures pour la conservation de ces vaccins. Elle devra désormais compter sur son propre système solaire, dont de partenaires du ministère de la Santé publique, Hygiène, Prévention et Prévention sociale. La cérémonie de la remise provisoire de cet ouvrage a eu lieu ce mardi 16 juillet 2024 au siège de cette antenne située sur l'avenue de la mairie dans la commune de Lukolela à Kikwite devant le maire de la ville de Kikwite. Les autorités du ministère de la Santé venue de Kinshasa et celles de la division provinciale du Kualou, les délégations de l'UNOPS et Gavi et d'autres prestataires de la Santé. Après exécution de l'hymne national qui a ouvert ses assises, ce, le chef de l'antenne, Peu Kikwite, docteur Anselm Foumouleki, qui a pris la parole pour son mot de bienvenue. Secrétaire général à la Santé, ici représenté, Messieurs les coordonnateurs et référents du programme Gavi RGC, Messieurs les médecins inspecteurs provincials d'Ikwilu, Mesdames représentantes de l'UNOPS, Messieurs les chefs d'antenne d'EPS basée à Kikwite, Chers partenaires de la société SIG, Messieurs les dames d'EPS basées à Kikwite, Aux-tu fait égalité ? Respectif bonjour. Pour nous, Antenne PEV, c'est un honneur de vous recevoir ce jour, parce que nous avons la gratitude de recevoir un ouvrage important pour la bonne mise en œuvre de nos activités au niveau de l'antenne. Nous, Antenne PEV, pour la circonstance, nous pouvons, pour cet instant, vous souhaiter la bienvenue dans nos murs et que cette cérémonie puisse se dérouler dans des conditions les meilleures. Nous vous disons une fois de plus merci pour votre présence et surtout nous souhaitons un bon déroulement à cette cérémonie. Prenant la parole au nom du chef de division de la santé du Kikwite, Dr Donakumakuma, chef d'antenne de la DEPES Kikwite, a trouvé les mots justes pour remercier Inops et Gavi et le maire de la ville de Kikwite. Il a par la même occasion demandé aux agents de l'antenne PEV Kikwite de n'utiliser cette chambre froide que pour la conservation de vaccins. C'est pour le Guilou un grand plaisir de participer à cette cérémonie de remise officielle ou de réception provisoire de ce système solaire qui est devant nous. Je prends la parole au nom du chef de division provincial de la santé qui est à Pandundu, d'abord pour réitérer les mots de remerciement de MCA et ensuite pour remercier très sincèrement d'abord Inops et Gavi puisque dans le Guilou, lorsque je commence à réaliser et à compter tout ce qu'ils ont en train de faire pour appuyer en termes de construction et maintenant c'est la chaîne de froid qui est renforcée, ça mérite vraiment nos applaudissements. Merci beaucoup à Gavi, merci à l'Inops et deuxième remerciement c'est au maire de la ville et Kikwite ici présent. Je dois vous dire que nous avons eu beaucoup de tractations avec certains services publics quand on construisait ces bâtiments ou même quand on a commencé la réhabilitation de ces panneaux. Mais quand on l'a appelé, soucié de la santé de l'enfant et de la mère, il est intervenu pour que tous ces services laissent les ingénieurs, les techniciens qui étaient sur place pour qu'ils continuent le travail sans tracasserie. Monsieur le maire, nous vous remercions très sincèrement pour être toujours souciés de la bonne santé de la mère et de l'enfant dans la ville de Kikwite. Merci à tous les personnels de l'antenne PEV Kikwite pour leur mobilisation. Tout ce que nous demandons c'est juste d'assurer la maintenance. Faisons un effort pour que ces bijoux que nous allons provisoirement recevoir aujourd'hui puissent être bien maintenus et que ça serve réellement et uniquement pour le vaccin. Que la chaîne de foi ici serve pour le vaccin. On n'est pas venu placer ce système solaire pour autre chose. Présente à cette cérémonie, Madame Fiona Moutani, chef du projet chez INOPS, n'a pas caché sa satisfaction de voir cet ouvrage s'achever. D'une pierre deux coups, elle a remercié tous ceux qui ont mis la main dans la pâte pour que ce projet aboutisse. Je remercie Gaby qui a fait confiance à INOPS pour les 20 sites à réhabiliter. Permettez-moi aussi de remercier chaleureusement le gouvernement japonais pour son soutien financier sans faille pour la réhabilitation de 8 systèmes solaires. Grâce à leur soutien, nous avons pu finir un grand pas dans la qualité de stockage des vaccins essentiels pour nos enfants et la population vulnérable de Kikwit, en particulier, et pour atteindre le reste de la République démocratique du Congo. Je voudrais également exprimer ma grande gratitude à toute l'équipe de Père-Vous, Antelle Kikwit, chapeautée par le MCA, pour sa bonne collaboration à l'équipe dévouée de UNOPS, à la société SIG et leurs experts qui s'est occupé des travaux de réhabilitation et tous ceux qui ont de loin pour contribuer à ce projet. Cette bonne collaboration, leur travail en chemin et leur engagement ont rendu ce projet une réussite. La réhabilitation de cette chambre froide n'est pas seulement une question de technique, mais un acte de solidarité vers les enfants, les ménagères et la communauté qui dépendent sur les vaccins pour leur santé et leur survie. Nous avons la responsabilité ensemble de garantir que chaque dose reste efficiente, même dans les conditions très difficiles. En tant que chef du projet UNOPS, je m'engage à poursuivre notre mission avec détermination. Nous continuerons à renforcer la chaîne de foi, à faciliter l'accès à la vaccination et la mise en œuvre pour un avenir plus sain pour tous. Pour sa part, docteur Laurent Katembo, le représentant discrétaire général du ministère de la Santé, se dit satisfait du fait que le vaccin ait trouvé une place appropriée pour sa conservation à l'antenne PEV qui cuite. Il n'a pas manqué de saluer l'implication du maire de la ville et l'apport de partenaires INOPS Gavi et le gouvernement japonais. Pour lui, bien conserver le vaccin est une bonne chose, mais faire en sorte que ce vaccin atteigne tous les enfants doit être la priorité à l'antenne PEV qui cuite. Notre choix s'exprime de toutes les façons. Premièrement, c'est parce que le vaccin, qui est un élément essentiel, et la vaccination qui constitue une intervention essentielle dans la lutte contre la transmission des maladies évitables par le PEV, vient de trouver un outil important pour la conservation et, par conséquent, la qualité du vaccin. Certes, il y a eu intervention de plusieurs personnes. C'est à ce titre que nous remercions le maire de la ville de la collaboration qu'il a eu à faire avec les ingénieurs, ainsi que le personnel de la santé, en vue de lui faciliter la tâche pour la réalisation de cette ouvrage. Nos sentiments de profonde gratitude s'adressent à Gavi pour le prévoyer et l'encadrement de l'activité. À la coopération japonaise, nous disons grand merci pour la mobilisation des fonds en vue que cette activité soit réalisée. À l'innoc, pour la mise en œuvre, la qualité de l'ouvrage, un bilan, ça nous permet aussi de lui jeter des frères pour cette œuvre. À l'ingénieur qui a mis son compétence à la réalisation de cette œuvre, nous disons également merci. C'est le maire de la ville de Kikwit, Abengiama, qui a clôturé cette série de mots avant la coupure du ruban symbolique et la visite de l'ouvrage. Dans son speech, le premier citoyen de Kikwit a salué la clairvoyance de Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, qui a fait de l'amélioration de la situation sanitaire du Congolais son cheval de bataille. L'occasion faisant l'arron, le maire de la ville, Abengiama, a lui aussi remercié les différents partenaires qui ont concouru à la réalisation de cet ouvrage. Il a clôturé son mot en appelant le prestataire de l'antenne Pev Kikwit à la bonitisation de ce système solaire. L'excellence Félix-Antoine Tiseké de Chilombo pour l'amélioration de la santé de la population congolaise sous la vision de qui travaille notre gouverneur de la province Félixien-Kiwai. Enfin, je tiens à exprimer ma satisfaction de l'amélioration des conditions de conservation des vaccins dans l'antenne Pev par l'effet de la réhabilitation du système solaire de cette antenne. Notre ferme conviction est contribuée au bien-être de notre population étant sans équivaut. Je présente mes remerciements à tous ceux qui se joignent à nous dans cet objectif et pour la circonstance, les ministres de la santé publique, hygiène et prévention sociale, ainsi que tous les partenaires techniques et financiers particulièrement inopses pour les interventions pertinentes et gavides. Ainsi, je recommande à l'équipe de l'antenne Pev Kikwit de faire mon usage de ce matériel. Que vive la République démocratique de Chilombo, que vive le chef de l'État Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, Que vive la ville de Kikwit, que vive l'antenne Pev, j'ai dit et je vous remercie. Après est intervenue la remise officielle de la clé de la chambre froide. Et avant d'accéder à la chambre froide, le maire de la ville de Kikwit a présidé la cérémonie de la coupure du ruban symbolique, donnant ainsi accès à la visite propre madite. Il s'y est de signaler que ce système solaire de l'antenne Pev Kikwit est constitué de panneaux d'une capacité de 22,4 kW crête et de batterie d'une capacité de 50,2 kWh et il peut faire fonctionner cette chambre froide de 50 mètres équipes pendant deux jours même si le soleil ne bat au rendez-vous. Sous-titrage ST' 501